Les vacances sont souvent synonymes de soleil évidemment, mais cette fois, les juilletises vont devoir faire sang. La pluie s'est en effet abattue tout le week-end sur une bonne partie de la France. La Vendée n'y a évidemment pas échappé. Les touristes ont donc déserté les plages, ont arrangé les maillots de bain et ressorti les caouets. Les parasols ont été troqués pour les parapluies. Malgré tout ça, les touristes gardent le moral. On sait bien que le beau temps n'est pas forcément garanti, mais il ne faut pas qu'il n'y ait que du mauvais temps. Donc là, on prend quelques réservations. Il y a pas mal de choses à visiter, donc on va essayer de faire visiter un petit peu la Vendée aux enfants en attendant. On essaie de voir un petit bowling, puis des petites balades. Vu que le temps commence à s'améliorer un petit peu, mais pour la baignade, ça fait un peu juste. On met le coupe-vent et puis on affronte un peu le mauvais temps, tant pis. On le fait avec, nous sommes en vacances. On a déjà fait le zoo, le temps n'était pas terrible, c'était vraiment super, le zoo des sables. Non, non, le temps ne nous fait pas peur du tout. Si la météo est mauvaise, on va garder les caouets et on va se promener le long du Ramblais, sur le Tanchette, un peu partout. Puis on passera les vacances qu'on passera, mais pourquoi elles seraient mauvaises ? Il n'y a pas de raison.